Ouiiii ! Et oui, Gordon Deuzard. Je suis avec Alexandre Deuzard et Antoine Deuzard pour cette nouvelle vidéo pour GamesDeuzard TV. Aujourd'hui, nous avons eu énormément de choses à vous présenter. Des dons, des trucs qu'on a retrouvés, des trucs qu'on nous a donnés et vendus et offerts. Donc on voit tout de suite tout ça. On va essayer de faire au plus vite. On a très peu de temps. On va faire au plus vite, de suite après le générique. Bon allez, c'est parti. On commence de suite. On attend pas qu'est-ce qu'on a retrouvé de suite dans les vieux cartons. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Un volant. Un volant. De quelle console ? PC et PS3. PC... c'est le jeu Pacemaker. PS2 ! C'est écrit de toute façon. C'est PS2 ! Il y a du USB et une prise PS2 donc ça fait les deux. Ça fait PC et PS2. C'est écrit là. Où ? Là, là. Oui mais on peut mettre PS2. Ah, PS3 ! PC et PS3. Cool ! Et vous aviez ça ? Oui. Après c'est une Ferrari. Putain, le retour de force. Depuis longtemps. Donc de Thrustmaster. Ah ouais ? Et pourquoi vous ne jouez jamais avec ? En fait, on a joué avant mais on a perdu le jeu. C'est pas grave, on l'utilisera sur la PS3. Donc on va peut-être pouvoir transformer notre simulateur auto-PS2 en simulateur auto-PS3. Super. Bon ok, génial. Donc ensuite, achat Jephy. Allez, on commence. Des perles à repasser. Alors on a eu des petites perles à repasser. Alors les paquets étaient à 1€ pièce. J'en ai pris 4 couleurs différentes. Voilà, on n'a pas les supports mais je vais essayer de commander des supports pour se faire des petits sujets pixelisés. Vous savez, ce genre de trucs qu'on ne voit pas. Vous trouvez ? Ouais, voilà, ce genre de trucs comme ça. Voilà. C'est joli comme ça, hein ? Voilà, on va essayer d'en faire. Allez, on met dans sa place. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre à Jephy ? Vite, 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 on enchaîne, on enchaîne. On a eu une tasse super mal. Une tasse à même pas 5€, je ne sais plus combien c'était. Une tasse avec... Avec l'historique de Super Mario. Voilà. Hop, ok. Une autre tasse. Une autre tasse. Super... Nintendo. Nintendo. Super Nintendo. Hop, 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 voilà. Super, voilà. Ok. Aux couleurs de la Super Nintendo. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc ça, c'est des posters stupides idiotes. Des posters. Il y a un poster Game Boy dans le tas. Et un poster Mario. Et deux posters Zelda. Et il y a Fons. Ouais, j'en ai pris plusieurs. Ça, c'est les Fons de la Game Boy. Donc j'en ai pris plusieurs de la Game Boy parce que je me suis dit qu'on va peut-être pouvoir décorer des appareils, genre des frigos, des trucs comme ça. Voir des bar tops. Pourquoi pas. On va suggérer dans un commentaire autre jour. Pourquoi pas des bar tops. C'est vrai. Aux couleurs de la Game Boy. Il faut voir si c'est pas trop large. C'est peut-être un peu large quand même. Enfin bref. Suivant. Géant. Géant, j'ai envie. Géant Porto Vecchio. Alors j'ai trouvé, bon, pas grand chose. Mais ce petit jeu qui m'intéressait. Super Mario 3D Land sur 3DS. Pour 12 euros. Voilà, il était soldé au lieu de 7,90€. Au lieu de 7,90€ ? Je ne me serais pas fait baiser. Regardez. Ils m'ont mis 12€ au lieu de 7,90€. Je ne me serais pas fait baiser. Est-ce que je me serais fait baiser ? Oh purée, je vais téléphoner à Géant dès demain. Ensuite. Un jeu. Alors chez Auchan, Ajaccio, chez Enmu. Enmu 1 et 2. Qui ont fait les deux jeux qui ont fait les beaux jours de la Dreamcast et qui ont été réédités sur PS4. Qui ont été adaptés sur PS4. Mais ils n'ont pas vraiment amélioré les graphismes et tout ça. Sauf que maintenant on peut jouer en HDMI. Donc voilà. Vous y avez joué vous je crois ? Non. Non ? Jamais ? Jamais. Je croyais. Ensuite, tout ça c'est des achats au Cash Express. Une manette Nintendo. Une manette Nintendo 64 pour 6,99€. Voilà. En couleur pas commune. C'est pas du noir. C'est un peu du gris en transit. C'est un peu comme la console. C'est rare d'avoir ce genre de manette de la même couleur que la console. Elle est souvent fournie avec des manettes couleur grise, éclair, couleurs différentes. 6,99€. C'est pas cher. Ah voilà. Le joystick est un petit peu fatigué. Mais on l'échangera dès qu'on a un peu les moyens à l'association. Un jeu vidéo Nintendo Gamecube. Alors en Gamecube, Sonic Adventure 2 Battle. Ah voilà. Le genre de jeu qui ont fait les beaux jours de la Dreamcast. Rocky. Rocky. Parce que j'adore Rocky et j'adore Stallone. Et parce que je me suis dit que j'ai jamais joué et je voulais y jouer l'autre jour. Michel l'avait offert à Marco. J'étais jaloux et du coup maintenant je l'ai. Dantes Inferno. Alors pas mal de jeux PS3. J'étais avec mon ami Eric, mon copain et collègue entraîneur de basket. Eric à ce Gamecash. Ce... Cache Express. Et donc il m'aidait un petit peu à choisir des jeux. Parce qu'il y avait une promo, deux jeux PS3 achetés, le troisième offert. Évidemment le moins cher. Donc on a pris des jeux à peu près dans les mêmes tarifs. Et donc il me donnait conseils. Alors qu'est-ce que j'ai eu parmi ce qu'il m'a conseillé ? Dantes Inferno. Dantes. Dantes si tu veux. C'est Dante. L'enfer de Dante. Dante Inferno. D'accord. Voilà. Il paraît que bon, que c'est joli. Ensuite. Golden Axe. Ça c'est moi. Il m'a dit de ne pas le prendre. Mais j'ai dit que j'allais le prendre Golden Axe. Hein ? Beast Rider. Mais juste pour voir les similitudes avec le Golden Axe d'époque sur Mega Drive. C'est Sega qui le fait. Wouah. Alors un bon petit jeu. Vanquish. 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 Je l'avais eu sur Nintendo 64 à l'époque. Dead Space. Il n'y a pas sur PS3. Et Dead Space. Un petit Surly Ball Horror. Voilà. Qu'il m'a conseillé. Donc. Tous ces jeux là étaient environ 4,99€. Vous me direz il manque un jeu. Mais c'est normal. Parce qu'un jeu je me suis permis de l'offrir à Eric. Un petit coucou à Eric. Si il me regarde cette vidéo. Euh. Un ami. De la cousine Katia. Hein. Une canette de Pepsi. A l'effigie de Michael Jackson. En veste de Beat It. Voilà. Voilà. Hein. Si vous collectionnez du Michael Jackson. Bon j'ai quelques trucs. C'est surtout des CD que j'ai en fait. Laisse tomber. Laisse tomber ça. Ça. Alors. Ça. C'est pas ça. D'abord. 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 Avant de présenter ça. D'expliquer où on était. Ça tu enchaînes comme ça. Tu sors cherches à savoir. D'où ça vient. Il donne. Allez. Ouf. Ouf. L'étendu. Allez. Donc j'ai acheté. Heu. Heu. Chez mon ami Julien. Draven Astaroth. A qui je passe le bonjour également. J'ai croisé plein de monde ce jour-là. J'en suis au hier. C'était. Putain. J'ai croisé donc notre ami Xavier. qui nous a fait le logo de l'association Sudkans Retro Gaming. Par hasard. À l'entrée du Leclerc Ballet Run. J'ai croisé Yvan. Yvan qui est aussi un vidéaste amateur. Qu'on connaît depuis quelques années. Qui avait participé également à Noob. Et qui reparticipera sûrement. Comme moi d'ailleurs. Donc voilà. Ça m'a fait plaisir de croiser tous ces gens-là. Et donc chez mon ami Draven Astaroth. On a acheté. Bon. On l'avait déjà. Starlink le vaisseau. Mais là il était à 24,90€. Je me suis dit c'est l'occasion quand même de le prendre. Pour se le garder en boîte. Parce que l'autre vous l'avez ouvert. Il est déjà. Il est déjà tout crâle. Il est déjà tout cassé. La boîte elle est toute propre. Je te jure. J'espère bien. Je te jure. Donc voilà. Pour 24€ c'était. C'était les soldes évidemment. Donc c'était sympa. Ensuite. Mais c'est ton billetier qu'il y a une caisse. On s'en fout. Un truc bizarre. C'est pas un truc bizarre. Qu'est-ce que c'est ? Zelda. Link. Link Zelda. Voilà. Link version 8 bits. Voilà. C'était comme ça qu'il était sur la NES. Ensuite. Un jeu Guilty Gear mais on dirait que c'est un faux plastique. Guilty Gear XRD Revelator. Je pense qu'ils ont refait le plastique. C'est un faux. Pourquoi ils ont refait le plastique ? Regarde c'est tellement qu'il est tellement mal fait. Malon. Parce qu'on parie que oui. Bon tout ça on va l'ouvrir parce qu'on va le tester. Alors pour 7,45€ je l'ai eu. Vraiment pas cher. En solde. Donc c'est un jeu de baston très très connu quand même Guilty Gear. Je ne présente pas. C'est un jeu de baston en 2D. Grès de basketball sur Master System pour 7€ je crois. 7,90€. Le même prix. Soul Calibur 2. Alors Soul Calibur 2. Celui-là je le voulais parce que c'est la version Gamecube et parce qu'il y a Link dedans. T'as vu ? On peut se battre avec Link. Mais t'as la version japonaise. J'ai la version japonaise à laquelle on ne peut pas jouer. Donc vaut mieux avoir la version européenne. Là on a Space Jam. Énorme. Énorme. Alors un Draven. Julien me l'avait mis de côté Space Jam sur PS1. Donc c'est un petit jeu de basket. Bon c'est pour les gamins. C'est un petit jeu de basket rigolo. 4,90€. Mais bon ça rentre tout à fait dans ma collection de jeux de basket. Mortal Kombat Trilogy. Mortal Kombat Trilogy vous connaissez les jeux de baston. Voilà. On est bien dans le rétro là. Là on est à fond. Mortal Kombat Trilogy. Donc les trois premiers épisodes de Mortal Kombat réunis dans une seule compile. L'avantage des consoles CD justement. Quand il y a ces portages de jeux de baston en 2D. Genre Guilty Gear, genre Mortal Kombat. C'est que vraiment le portage est vraiment très fidèle. Les graphismes sont quasi identiques à la version arcade. Et les musiques parfois même mieux. Parce qu'en version CD quoi. C'est énorme. C'est énorme. Ensuite donc nous avons fait les soldes également chez CDiscount. Alors là nous avons un beau poli. Un beau beau poli. Alors qu'est-ce qu'on a là dedans ? Comme d'habitude. Faites du bruit, faites du bruit. Du bruit inutilement. Alors qu'est-ce qu'on a ? On commence par quoi vite ? Un casque Luigi. Enfin un casque, un masque. Je suis une idiote. Un masque Luigi. Je n'ai plus les tarifs en tête. Je vous les mettrai en dessous dans le descriptif. Ou en sous-titres. Un cadre 3D de Super Mario Odyssey. Ah il était vraiment pas cher. Moins cher que j'ai une fille d'ailleurs. Encore un truc pour Super Smash Bros. Ah oui voilà. Un petit pendentif Super Smash Bros. Voilà. Ça nous a fait un troisième. J'en avais déjà eu deux offerts par l'association Genzen Co. Tu le vois en travers ? Ouais. Il y a une petite grille là. Le nez est mal fait. C'est ton nez qui est mal fait. En fait tu peux remonter. Ah la ferme. Ok. Alors ça c'est une coque pour... Non c'est pas une coque. C'est une... 3DS. Avec des petits accessoires. Aux couleurs de Dragon Ball Z. Ça ne coûtait même pas 3€. Donc je l'ai pris. Même si je ne vais pas l'utiliser forcément. Alors. Deux petites manettes de chez... De chez Retrobit. Des manettes NES de remplacement. C'est vraiment pour la NES. C'est pas des manettes pour la mini NES. Ou pour PC ou quoi. C'est vraiment pour la NES l'époque. J'en ai même pris 3 tellement elles n'étaient pas chères. Ah ouais je crois que c'était à 3€ un truc comme ça. Ah ouais ça c'est des trucs qu'ils ont offert avec. Ils m'ont offert des hand spinners. Alors j'ai pas mangé. Oh c'est le truc le meilleur. Oh je me souviens plus que j'avais pris ça. Un porte-clés. Avec la casquette de Mario. De Mario Odyssey. Hey hey. Street Fighter. Voilà c'est le spécial 30 ans. 30e anniversaire. Donc voilà pour retrouver un petit peu dessus. Toutes les versions. Toute l'histoire. L'historique de Street Fighter 1. Jusqu'à Street Fighter 3. Third Strike. Donc voilà. Il y a à peu près une douzaine de jeux au total là-dessus. Totalement. Voilà. Et comme je vous disais. Les portages arcade sont toujours très réussis. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah je vais passer le truc. Allez donne lui qu'il essaye aussi cette tête de ploup. Ok. T'es malolé. Ah oui. Il est mal fait. Bon le reste je le fais moi ? Ouais vas-y. C'est bon ? Check-t-il. Killer Instinct. Killer Instinct Definitive Edition. Donc Killer Instinct adapté sur Xbox One. Donc c'est vraiment génial. C'est le coup. C'est plus qu'un portage. C'est un remake carrément. Du Killer Instinct qu'on a connu sur Super Nintendo à l'époque. Donc vraiment très sympa. C'est pas de la 2D. C'est pas de la 3D. C'est entre les deux. Vous verrez bien. C'est toujours les mêmes personnages. Enfin plus de personnages. Il y a quand même 26 à part. 26 personnages en tout. Il y a toujours les combos. Et les Combo Breakers. Sur PS3. Oh. Guilty Gear. Mais c'est le même. Alors Guilty Gear XRD Révélation. Le même que sur PS4. Et c'était justement. Il était moins cher en PS4. Je l'achetais après. Mais je voulais justement faire un comparatif. Puisque celui-là était en solde également. Pour une dizaine d'euros je crois. Et je me suis dit. Tiens. On va pouvoir enfin faire un comparatif. Entre les versions PS3 et PS4. Alors ce sera peut-être l'objet d'une future vidéo. Ensuite. Je l'avais déjà. Je l'avais déjà. Mais ça nous servira d'urne. Pour... T'avais été avec ce bruit de plastique. Ça nous servira d'urne. Pour... Pour nos prochaines journées jeux vidéo. Pour mettre... Les participes. Pour mettre des trucs. Des sous. Enfin. Vous avez peur. On verra bien. Y'a rien d'autre ? Allez. Un autre. Ensuite. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Ça. Un cadeau. De ma petite Camille. Merci Camille. Un porte-clés Sonic. Je l'avais pas en plus. Celui-là ça tombe très bien. Tout en métal. Il est vraiment génial. Très stylé. Merci Camille. Interfait. Et ensuite on va finir par les dons. Les dons. Les dons. Les dons. De Draven Astaroth. Les dons de Julian. Un ballon PlayStation. Un ballon PlayStation. Un PlayStation Football Club. Si jamais un jour on se fait des concours de foot sur PS4. Il y aura peut-être l'occasion de gagner ce ballon. Magnifique. Merci Draven. Un porte-clés. Un porte-clés. Un boule de cristal Dragon Ball Z. Pareil si un jour on se fait un concours Dragon Ball Z. Pourquoi pas gagner ce genre de petits lots sympas. Un truc. Un truc. Mais tu nous aides. Mais c'est quoi ? Je ne sais pas. Une housse. Un truc. Voilà. Alors c'est une housse Monster Hunter 4 Ultimate. Voilà. Bon je ne sais pas que c'est pour glisser. Plutôt des DS. Des trucs comme ça. Des PSP. Non ? Des lunettes. Des lunettes. Peut-être. Des lunettes. Des lunettes. C'est ça. Il n'est même pas pour les lunettes de Julien Chies. Alors. Hum. Un truc pour. Un truc encore une fois. Encore un truc. Alors c'est des accessoires. Des écrans de protection. Et une Dragon pour la Game Boy Micro. Bon ça tente bien. J'en avais rentré une. Donc ça fait des petits accessoires. En plus. C'est Mad Cats qui fait ça. Mad Cats qui est spécialisé surtout dans les vols. Non mais là il fait aussi des petits accessoires sympas. Un casque avec micro Xbox 360. Oh un micro casque Xbox 360. Super. Super. Regardez le petit logo Xbox 360 là. Pas mal. Pas mal. J'ai joué avec PS4. Un porte-truc. Un porte-truc. C'est un tour de coup. Xbox One X. Oh génial. Génial. Génial ça. Sympa. Très stylé. Un jeu. Alors un jeu PS2. 007 Everything or Nothing. Donc à voir mon loose hein. Regarde s'il n'est pas trop rayé. Oh écoute ça va. Pour un jeu en loose c'est pas trop rayé. Des petits... Des trucs pour mettre sur les joystick. Ah des petits capuchons pour mettre sur la Switch. J'ai ouvert. Déjà ouvert moi on s'en fout. J'ai ici. Sympa. Hein ? Ça c'est pour vous je pense. Ouais. Je vais le mettre direct. Je vais le mettre direct. Euh... Lego Harry Potter. Ah le Lego Harry Potter. Ouais. Tu peux nous les donner. Tu peux nous les donner. Quoi ? Tu peux nous les donner. On va le faire. On va les faire. Allez ça va. Encore ? Ah tiens. Bah le même. Le même petit porte-clé. A gagné. Tu es sûr que c'est pas l'eau qui est tombé là-dedans ? Non ? Bizarre ? Bah tant peut-être hein. Bah écoute ça fera un lot hein. Attends elle est tombée. Peut-être. Non non mais il est là. Écoute et bah on en offrira un sur un prochain jeu. Pourquoi pas. Un jeu de foot. PES 2011. Incomplet. Manque la notice. Edition Platinum. Edition Platinum. Edition Platinum. 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 Avec... Comment il s'appelle déjà ? Euh... Azizou. Neymar. Avec Zazie. Avec... 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 Zaz. Zazou. Neymar. C'est l'argentin. C'est Messi. Oh. Le Messi quoi. Saint Ro. Saint Ro. Saint Seiya. Non. Saint Ro. Saint Ro. Saint Ro. En lose. Ensuite. Top Sin 4. Top Sin 4. Top Sin 4. Top Sin 4. Ça c'est quoi ? C'est un jeu de... Tennis non ? Oui. Je crois. Oui. C'est ça. Top Spin 4. Call of Duty Black Ops 2 sur PS3. Alors on dit juste Call of. Ah non on dit plus Duty. Duty c'est les nobes qui disent ça. On dit Call of. Call of Black Ops 2. D'accord ? Voilà. Je crois qu'on l'avait déjà. Call of Duty Black Ops 2. Et pour les intimes Black Ops 4. Allez vite 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 vite. Oh ! Sonic Unleashed sur Eaglebox 360 mais sans la plus. Chaquette du roche. Super. J'adore. Caméra Xbox 360. Oh génial. Alors le Kinect. Le fameux Kinect pour la 360. Ah ben c'est super. Bon j'ai pas la 360 mais ça ne saurait tarder. En super état. Je vous jure qu'il est... Mint. Non il n'est pas Mine de chez Mint. Il est en bon état. Il y a un truc Lego pour un personnage. C'est quoi ? C'est un personnage. Un personnage. Ah ouais. Un personnage pour vous aussi. Un jeu Mega Drive avec Sonic. Oh ! Il y a un peu... Alors il y a... C'est bizarre. Ah en fait il y a le jeu. Il y a la notice. Et la jaquette est bizarre. Il a dit qu'il montre le CD. Enfin non. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? D'accord. Donc en fait là-dessus vous rajoutez Sonic 2 ou Sonic 3. Et vous pouvez rejouer avec Knuckles. Et voilà sur Sonic 2 ou Sonic 3 vous pouvez rejouer avec Knuckles. C'est cool. En fait ça inclut le personnage qui est là dans... C'est un cheat. Comme un cheat. Ça vous inclut donc Knuckles dans Sonic 2 ou Sonic 3. Si vous mettez Sonic 2 ou Sonic 3 là-dessus. C'est rigolo. Des cartes mémoires PS1. Et un action replay pour DS. Super. Pour DSi. Génial. Super Smash Bros. Il m'en avait parlé. Super Smash Bros. Brawl. Alors sauf qu'il a un petit problème qu'il est rayé. Et qu'il faut voir si on arrive à régler ce problème. Il est un petit peu rayé. Un peu là. Et donc on va tester. Je vais juste tester à la dérayeuse et on verra bien ce que ça donne. Complet sinon. Sing Star. Ah. Pour quoi ? Pour PS2 ? Non non. C'est sans fil alors c'est de PS3 celui-là. Ouais c'est sans fil sur PS3. Et il y a la notice. Non même si je n'avais pas un jeu Sing Star. Non non je l'avais sur PS2 je vois. Plus la notice. Plus la petite gousse. Et le récepteur que vous branchez donc sur la PS3. Sauf si tu n'as pas le jeu Sing Star. Evidemment. Donc c'est tout. Enfin c'est tout. Ce qui est déjà pas mal. C'est quoi comme ça je l'avais dit ? Ah ça fait les deux. Ah ben voilà. Ça fait les deux. PS2 et PS3. C'est super. On va pouvoir chanter des chansons. Ouais super. Bon. Merci de nous avoir suivis. Merci pour tous ces dons. Je vous embrasse tous à tous ceux qui nous ont donné des beaux cadeaux. Camille gros bisous. Julien on t'embrasse très fort. Xavier. Oui Draven. Draven c'est Julien. Qu'on a pu rencontrer vite fait brièvement à l'entrée du Leclerc. Un bisou à Yvan. Un bisou à Robert qui était là aussi quand j'étais à Auchan. Avec... A Auchan. À Leclerc quand j'étais avec Julien justement. On l'a croisé Robert par hasard. Bonjour à Marco. Qui n'est pas là. Mais on va vite refaire une vidéo avec lui. Vous en faites pas. Et bises à tous. On vous embrasse tous. Alors envoyez plein de bisous. Des bisous. Et les pauses bleues. Les bisous. Les bisous. Les bisous. Les bisous. On a oublié le plus gros stupidition. Arrête de bouffer putain. On a oublié le plus gros. Alors de la part de Julien. Il nous a offert une arche. Enfin de Julien et du Leclerc dans les hautes. Une arche en carton. Un PLV en forme d'arche Pokémon. Qui est énorme. Qui est là derrière nous. Là il y a des morceaux. Allez. Vous connaissez ? Vous reconnaissez ? C'est qui ? C'est Pika Kika. Et derrière il y a Evoli. Encore. C'est énorme. Ça prend super de la place. C'est super. Merci Julien du cadeau. Bon ça prouve que... Qu'on a quand même besoin d'espace pour l'association. On va avoir vraiment besoin d'un local. Pour mettre tout ça. Pour mettre nos télés. Pour mettre nos consoles. On se sent un petit peu serré dans la gaming room. Hein ? T'arrête avec toi. C'est trop bien. Bon allez. Ciao. Au revoir. Coupez. Au revoir. Au revoir. Au revoir.